Ok Bon bah je commence Vincent peut-être tu veux mettre un mot d'introduction ou Ludovic je sais pas s'il est là Non Ludovic a pas pu se libérer peut-être qu'on va le retrouver pendant la réunion mais pour l'instant il est pas présent Du coup juste pour moi pour me présenter pour ceux qui me connaissent pas encore Vincent Lefrançois je suis le responsable administratif de l'IR2F à la Ligue de football de Normandie donc on fait cette réunion avec vous pour vous donner du coup les informations en tant que club employeur normalement du coup tous les stagiaires ont été sollicités sur l'apprentissage et vous avez donc dû transférer ce lien du coup à vos responsables de club en tout cas les personnes qui vont être amenées à rédiger ou à travailler sur vos contrats d'apprentissage donc a priori l'information a bien circulé parce que là ce soir vous êtes du coup pour l'instant en 48 et d'autres d'autres arrivent encore donc c'est très bien avec moi du coup Vincent Chevalier donc qui lui travaille au CFA des métiers donc à l'IUFF qui va s'occuper en partie du coup de la rédaction des contrats et qui prendra le relais du coup entre entre la ligue et les clubs pour la partie contractuelle sur les contrats d'apprentissage voilà ça sera pas facile pour vous parce que du coup on est deux Vincent je suis désolé on va essayer de faire avec voilà donc pour ceux qui sont arrivés un peu plus tard voilà n'hésitez pas du coup comme vous êtes nombreux donc on a nous d'emblée coupé les micros de chacun si vous avez des questions n'hésitez pas il y a un petit bouton lever la main qui vous permettra du coup de poser les questions et on vous donnera du coup la parole il faudra juste penser à réactiver vos micros voilà Vincent du coup je te laisse la parole ouais merci beaucoup Vincent donc moi je me présente Vincent Chevalier je travaille au CFA des métiers du football à la Fédération française de football et donc on va peut-être échanger au cours des prochaines semaines sur la mise en place de votre contrat d'apprentissage aujourd'hui la formation on va traiter en détail toute la procédure d'édition des contrats d'apprentissage et tous les aspects juridiques administratifs que doit respecter le club quand il accueille un apprenti donc on en a pour environ une heure et demie je préviens c'est un petit peu descendant c'est pas toujours facile pour les clubs qui n'auraient pas l'habitude parce qu'il y a beaucoup d'acronymes beaucoup de démarches administratives mais ne vous inquiétez pas d'une part vous pouvez poser toutes vos questions bien sûr en levant la main en ouvrant votre micro ou même dans le chat d'autre part vous aurez le support et l'enregistrement de la visioconférence et enfin vous aurez mes coordonnées et les supports du CFA pour vous accompagner tout au long de la saison on se voit aujourd'hui on se voit aujourd'hui en visioconférence on rencontrera vos apprentis en septembre lors d'un atelier droits et devoirs et enfin on tiendra une newsletter mensuelle pour les apprentis comme pour les clubs qui vous permettra aussi de recevoir de l'information et bien sûr vous pourrez toujours nous contacter pour toutes les questions d'ordre RH administrative sociale au cours de la saison donc aujourd'hui ce qu'on va voir on va voir toutes les démarches pour éditer le contrat d'apprentissage comment ça fonctionne on va voir les aspects financiers c'est à dire combien vous allez devoir rémunérer votre apprenti quelles aides vous allez pouvoir recevoir et on va voir aussi toutes les règles du code du travail que vous devez respecter pour votre apprenti dans le cadre de ces missions alors je reviendrai un petit peu plus tard sur le module en ligne mais voilà en fait vous avez ce soir une formation en visioconférence et vous aurez aussi vous les clubs accès à un module en ligne qu'on vous transmettra prochainement que vous pourrez suivre à votre rythme comme vous le voulez à distance avec des petits quiz des petites capsules vidéo des petits textes à découvrir et qui reprendront en partie ce qu'on va voir ce soir et ce module en ligne il sera nécessaire de le suivre en tant que club pour pouvoir bénéficier du FAFA formation j'y reviendrai un petit peu plus tard sur ce qu'est le FAFA formation avant de commencer juste vous rappeler un petit peu dans quel cadre on va s'opérer le contrat d'apprentissage donc vous avez votre apprenti BMF ou BEF au centre et il exerce dans deux milieux le milieu du club et le milieu de la formation donc au niveau du club le club sera son employeur c'est lui qui porte le contrat d'apprentissage et on y trouvera un maître d'apprentissage et un tuteur je reviendrai un petit peu plus en détail sur la distinction entre les deux rôles tout à l'heure au niveau de l'école au niveau de la formation et bien on va avoir une distinction entre la ligue de football de Normandie qui est représentée par Vincent Lefrançois ce soir et le CFA des métiers du football que je représente ce soir en fait tous les aspects pédagogiques on va dire donc le suivi par le responsable de la formation le maître de stage les semaines de formation où est-ce que ça va se dérouler comment ça va se dérouler quel hébergement quelle restauration qu'est-ce qu'ils vont voir cette semaine-là comme contenu quand est-ce que mon apprenti va être visibilité etc ça ce sera au niveau de la ligue par contre si vous avez des questions au niveau des bulletins de salaire au niveau des aides au niveau de questions de droit social au niveau du contrat d'apprentissage ou encore au niveau de la rupture éventuelle de ce contrat ce sera avec le CFA mais vous pourrez aussi bien sûr passer par Alix si vous avez le contact direct qui nous le retransmettra de toute manière voilà un petit peu la distinction opérée entre les différents interlocuteurs pour que vous puissiez vous tourner vers le bon interlocuteur si besoin et pour l'apprenti aussi ce sera le cas il pourra se tourner soit vers le club soit vers les personnes de la formation en fonction des questions qu'il pourrait avoir le sommaire je passe rapidement parce que de toute façon on va le dérouler et on va tout de suite commencer par la base de la relation en apprentissage qui est le contrat d'apprentissage alors comment ça va se passer le contrat d'apprentissage en fin de semaine la Ligue Normandie va me transmettre la liste des ennemis en apprentissage BMF BEF et peut-être RPMS aussi pour la saison 24-25 donc moi à partir de cette liste je vais d'abord envoyer un formulaire à tous les apprentis un formulaire à remplir où je vais leur demander quelques informations sur leurs coordonnées et aussi leur parcours scolaire une fois que les apprentis auront répondu je pourrais ensuite envoyer un autre formulaire cette fois-ci à destination de leur club employeur on est bien d'accord que ça fonctionne d'abord par un formulaire à l'apprenti et ensuite par un formulaire au club si l'apprenti ne répond pas le club ne reçoit pas son formulaire donc il faudrait être vigilant au niveau du club à bien vérifier que votre apprenti a reçu son formulaire et y a répondu donc ça ça devrait intervenir je pense pour les apprentis normalement fin de semaine ou début de semaine prochaine et après le temps que j'envoie au club peut-être courant de la semaine prochaine une fois que l'apprenti et le club auront répondu au formulaire moi je pourrais éditer le contrat d'apprentissage puisqu'en fait j'aurai les informations sur l'apprenti et j'aurai les informations du club sur les dates de contrat la rémunération le mètre d'apprentissage etc je rédige le contrat et je vous enverrai pour signature électronique à l'apprenti et au club le contrat donc vous recevrez un mail je vais vous montrer un petit peu plus en détail à quoi ça va ressembler tout à l'heure vous recevrez un mail où vous devrez aller signer électroniquement le contrat d'apprentissage et la convention de formation pour les clubs qui est un autre document un peu différent une fois que moi j'ai récupéré la signature électronique du contrat et de la convention je transmettrai les documents à l'AFDAS c'est la différence par rapport aux autres années s'il y a des clubs qui avaient déjà des apprentis chez nous auparavant le club déposait sur son compte AFDAS là cette année on vous allège de cette charge administrative puisque grâce à la signature électronique on récupère tous les documents et on envoie tout à l'AFDAS donc ça vous permettra de ne pas avoir à faire cette démarche voilà comment ça va fonctionner c'est les 5 étapes sachant que là on n'est pas encore à la première mais on ne va pas tarder à y être d'ici la fin de semaine ou début de semaine prochaine si vous avez des questions n'hésitez pas dans le chat ou à ouvrir votre micro ou à lever la main je vais juste détailler les rubriques du contrat d'apprentissage pour que vous ayez bien en tête comment ça fonctionne donc ça c'est un contrat d'apprentissage vierge tous les contrats d'apprentissage en France fonctionnent de la même manière quelle que soit la formation donc il y a différentes rubriques avec d'abord une rubrique sur l'employeur ça c'est ce qu'on va vous demander dans le formulaire que vous allez remplir on va vous demander quelques informations sur le club notamment le SIRET du club le type d'employeur donc souvent c'est une association ce qu'on appelle aussi le code NAF le nombre de salariés que vous avez et le code de la convention collective donc ne vous inquiétez pas dans le formulaire on détaille les informations demandées pour que vous puissiez comprendre ce que vous devez renseigner dans ce formulaire voilà sachant que c'est souvent les mêmes informations concernant les clubs donc on a l'habitude de faire des contrats d'apprentissage pour les clubs si jamais certains clubs passent par un groupement d'employeurs ce sera au groupement d'employeurs qui portent le contrat d'apprentissage de remplir ce formulaire donc n'hésitez pas à leur transmettre directement oui monsieur Fouch vous avez une question vous pouvez ouvrir votre micro bonjour donc non c'est pas au bon nom mais c'est pas grave donc je suis à 13h du club de foot de Saint-Sébastien oui football du coup Thomas Dumont j'ai une question par rapport à l'effectif des salariés du club nous Thomas Dumont il est en CDI chez nous on va suspendre son CDI pour le passer en apprentissage oui à la question combien de personnes sont sous contrat qu'est-ce que je vais mettre vous pouvez le comptabiliser je peux le comptabiliser sachant que ça sera lui en apprentissage et en CDI enfin en contrat vous le comptabilisez qu'une seule fois qu'une seule fois qu'une seule fois donc sur l'apprentissage donc du coup il me demande en dehors je mets zéro d'accord si vous n'avez pas d'autres salariés non parmi Thomas non voilà très bien ok merci pas de problème ça fait un petit peu le lien avec la suite donc l'apprentissage je ne vais pas rentrer dans le détail mais voilà c'est les informations qu'on demandera directement à vos apprentis et je vais passer un petit peu plus de temps sur le maître d'apprentissage donc on va demander dans le formulaire les coordonnées du maître d'apprentissage l'emploi qu'il occupe au sein du club et le diplôme le plus élevé obtenu par le maître d'apprentissage lors de son parcours scolaire alors quelles sont les règles au niveau du maître d'apprentissage le code du travail nous dit que le maître d'apprentissage il doit être soit salarié de la structure soit président de la structure s'il n'y a pas de salarié donc pour beaucoup de clubs c'est souvent le cas il n'y a pas de salarié l'apprenti c'est parfois le premier salarié donc ce sera le président du club qui sera indiqué comme maître d'apprentissage sur le contrat d'apprentissage donc il doit être majeur ouvrir les garanties de moralité et normalement avoir des compétences ou des expériences similaires à celles de l'apprenti maintenant ça c'est dans la théorie et il y a la pratique nous on va vous demander de bien remplir le formulaire pour que ça corresponde à ce qui est demandé dans le contrat d'apprentissage si dans votre club vous avez un salarié vous pouvez mettre le salarié en maître d'apprentissage et nous on renseignera ça sur le contrat si vous n'avez pas de salarié vous mettez le président et nous on renseignera le président sur le contrat d'apprentissage faites bien attention si vous mettez zéro salarié mais que vous me mettez en maître d'apprentissage une autre personne moi je ne vais pas pouvoir prendre cette personne je prendrais forcément le président mais dans la réalité ce qui serait important au niveau du club c'est que qu'importe un petit peu la personne que vous avez renseignée sur le contrat c'est qu'il y ait une ou plusieurs personnes bénévoles ou salariés qui accompagnent l'apprenti au quotidien puisque l'apprenti comme son nom l'indique il n'est pas encore autonome il a besoin d'apprendre donc ce n'est pas un salarié qu'on peut laisser en totale autonomie dès le départ il a besoin d'être accompagné donc c'est vraiment important qu'il ait une ou des personnes référentes autour de lui pour le guider dans ses missions et dans son organisation et j'ai envie de dire ce ne sera pas forcément la personne qu'on renseignera sur le contrat parce que sur le contrat il y a des contraintes voilà on a une question qui se pose souvent c'est la différence avec le tuteur la différence c'est la suivante le maître d'apprentissage qui sera sur le contrat je précise il est soit salarié soit président de la structure voilà dans les faits il y a une ou plusieurs personnes ça c'est votre organisation il n'y a pas de problème le tuteur c'est un rôle spécifique à nos formations en football c'est quelqu'un qui doit être soit salarié soit bénévole de votre club ça il n'y a pas de règle ou même il peut être d'un autre club par contre il doit avoir au moins le diplôme de l'apprenti donc si votre apprenti est en BMF il doit au moins avoir un BMF il doit avoir deux ans d'expérience et il doit avoir une habilitation tutorale de la ligue et en fait le tuteur c'est la personne qui va accompagner l'apprenti sur sa mise en situation pédagogique et donc qui va faire des visites qui va faire des rapports qui seront ensuite transmis à la ligue et qui permettront à l'apprenti d'avoir son diplôme en gros il va venir vérifier que l'apprenti il met bien en place les séances les séances d'entraînement ou l'accompagnement en match comme ce qui est prévu par la formation donc là soit vous avez quelqu'un au sein du club qui a déjà le diplôme qui a déjà l'habilitation et vous pouvez le mettre en tuteur s'il est disponible bien sûr soit vous avez quelqu'un au sein du club qui a le diplôme mais qui n'a pas l'habilitation et à ce moment là il faudra l'inscrire à une journée d'habilitation qui sera organisée par la ligue normandie je pense qu'il y en aura d'ici la rentrée Vincent je te laisserai compléter si besoin soit vous avez personne et là vous prenez contact avec la ligue normandie qui a un réservoir on va dire de tuteur et qui pourront vous orienter vers la personne idoine en fonction du secteur où votre club est situé donc voilà un petit peu la distinction entre maître d'apprentissage tuteur alors potentiellement peut-être que ça peut être la même personne si vous avez un salarié qui a le BMF vous pouvez mettre maître d'apprentissage et aussi tuteur s'il le souhaite est-ce qu'il y a des questions sur la distinction entre maître d'apprentissage tuteur ? non ça me semble clair bon et bien tant mieux n'hésitez pas si ça vous revient vous pouvez toujours me poser des questions même si on est passé à autre chose je poursuis sur le contrat d'apprentissage avec une autre rubrique importante c'est la rubrique du contrat où là on va voir le type de contrat notamment il faudra indiquer si votre apprenti était déjà sous contrat d'apprentissage auparavant que ce soit dans votre club ou dans une autre structure on va indiquer les dates de contrat on va indiquer la rémunération et la caisse de retraite donc les dates de contrat je vais en parler tout de suite et la rémunération on en parlera tout à l'heure dans les aspects financiers au niveau des dates de contrat nous on va vous demander deux dates la date de début de contrat et la date de fin de contrat donc la date où votre apprenti va commencer à travailler et la date où il aura terminé de travailler dans votre club les règles à respecter sont les suivantes il faut que votre apprenti il soit en contrat d'apprentissage BMF PEF ou RPMS au plus tard le premier jour de formation et qu'il termine son contrat au plus tôt le dernier jour de formation c'est à dire que le contrat il doit englober la formation ça c'est la première règle c'est à dire qu'on ne peut pas avoir la formation elle va commencer début septembre ou fin août je ne sais plus exactement on ne peut pas avoir un apprenti qui commence son contrat d'apprentissage au premier octobre ou fin septembre pareil la formation reste terminée fin juin début juillet on ne peut pas avoir un apprenti qui termine son contrat d'apprentissage en mai il faut que ça englobe l'ensemble de la formation la deuxième chose c'est qu'il faut que le contrat fasse 12 mois consécutifs ou au minimum 11 mois et un jour c'est à dire que il faut que la totalité corresponde à ce laps de temps donc nous par exemple si on prend des dates que nous on conseille mais qu'on peut bien évidemment adapter à la marge si vous faites signer votre apprenti le 1er août 2024 on peut aller jusqu'au 31 juillet 2025 on ne pourra pas aller plus loin mais on ne pourra pas aller en dessous du 1er juillet 2025 on ne pourra pas aller en dessous de 11 mois il faudra au moins cette particularité là donc nous on conseille ces dates là parce que ça peut correspondre à la temporalité de la saison c'est à dire que 1er août la reprise va se faire tranquillement et en juillet vous pourrez poser les congés payés en juillet 2025 de vos apprentis bien sûr ça peut être le 15 août jusqu'au 15 juillet ça peut même être je ne sais plus quand est-ce que commence votre formation Vincent la fin août la fin août donc imaginons c'est le 28 août ce sera voilà au plus tard le 28 août et là à ce moment là on terminera l'année suivante au 28 juillet minimum ou au 1er août par exemple voilà donc c'est les règles qu'il faudra respecter dans les dates de contrat juste peut-être préciser que du coup c'est la même chose pour le RPMS pour ceux qui sont sur deux ans du coup c'est ça pour le RPMS on rajoute juste une année donc imaginez 1er août 2024 et bien 31 juillet 2026 il faut que ça fasse 24 mois pour ceux qui sont sur le RPMS c'est à dire ceux qui sont sur la formation sur deux ans est-ce qu'il y a des questions par rapport aux dates de contrat oui moi j'ai une question quand est la date du premier jour de formation parce qu'en fait on a l'apprenti qui va faire un BMF il est en contrat enfin son contrat il dure jusqu'au 9 septembre pour le moment donc c'est pour savoir si on doit faire une rupture de contrat avant c'est quelle filière de formation BMF BMF c'est je ne vous dis pas de bêtises c'est sur le 1 an pas sur le 2 ans oui tout 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 je me sens que c'est le 29 août pour eux 29 août ok pour les apprentis pour les clubs qui auraient déjà un apprenti qui souhaiterait poursuivre en BMF et qui aurait actuellement un contrat par exemple comme l'exemple cité à ce moment là il y a deux possibilités soit la personne finalement ne peut pas rentrer parce qu'imaginons elle termine son BPGEPS en septembre octobre et elle a besoin d'aller jusqu'au bout soit il y a une rupture de contrat qui peut être faite en fond mais bon il faut bien vérifier que l'apprenti ait déjà finalisé sa formation aura son diplôme voilà nous on n'incite pas les ruptures de contrat c'est juste si si tout est ok de votre côté pour qu'il puisse rentrer en BMF et enfin dernière rubrique du contrat d'apprentissage où là je ne vais pas rentrer en détail parce que là c'est nous le CFA qui rempliront vu que c'est sur la formation et notamment les dates de formation alors la signature du contrat je vous en ai parlé c'est le point 4 je vais vous envoyer le contrat d'apprentissage à signer alors à quoi ça va ressembler vous allez recevoir au niveau du club deux mails j'ai mis l'adresse au cas où vous ayez peur que ce soit un spam ou un virus voilà ça ressemble à une adresse comme ça donc ça peut faire bizarre et c'est vraiment sur ce mail là que vous recevrez les informations donc le club reçoit deux mails un pour signer le contrat d'apprentissage et un pour signer la convention de formation comment ça va fonctionner ? alors ça c'est un exemple de mail à gauche vous voyez bonjour convention de formation demande de signature vous cliquez sur lire et signer le document et vous arrivez sur une page où vous avez tout le document de votre apprenti qui a été rédigé par le CFA et à ce moment là il faudra cliquer sur le bouton signer et là renseigner un code que vous recevrez par SMS un petit peu comme quand on fait un achat en ligne avec notre carte bancaire on reçoit parfois un code de sécurité sur notre téléphone portable pour valider le paiement et bien là c'est un petit peu pareil vous recevrez un code de sécurité sur votre téléphone portable pour valider la signature du contrat ou de la convention de formation le apprenti lui il recevra uniquement le contrat mais pareil c'est la même procédure il renseigne son numéro de téléphone et il signe le document et ensuite une fois que les deux parties auront signé c'est à dire le club et l'apprenti automatiquement vous recevez un mail avec le document le même document et avec les signatures à la fin voilà que vous pouvez conserver pour vous et nous grâce à ça on enverra les éléments à l'AFDAS donc l'AFDAS pour les clubs qui ne connaîtraient pas c'est l'opérateur de compétence du sport c'est eux qui prennent en charge la formation si vous avez déjà eu des apprentis vous devez connaître je pense et en fait normalement il faut déposer il faut faire une démarche sur leur site pour avoir la prise en charge de la formation et nous en fait on le fait pour vous grâce à la signature électronique donc ça vous permet de gagner un peu de temps là dessus alors s'il y a des clubs qui n'ont pas de compte à l'AFDAS il faudra créer votre compte donc vous pouvez déjà vous rendre sur l'AFDAS et créer votre compte s'il y a des clubs qui passent par d'autres opérateurs de compétences je pense à des clubs multi-sport ou des clubs rattachés à des associations d'insertion sociale ou animation culturelle il faudra faire comme habituellement c'est à dire vous renseigner auprès de votre OPCO là il n'y aura pas cette transmission électronique mais ça concerne des clubs vraiment à la marge est-ce que ça vous semble clair pour la signature électronique ou est-ce que vous avez des questions si jamais bien sûr vous rendez compte qu'il y a une erreur sur le document et bien vous nous contactez nous on annule la signature électronique on refait la démarche et vous recevez une nouvelle fois le document avec les corrections à apporter il n'y a pas de problème là-dessus ça va être un vrai gain de temps pour vous du coup vous n'aurez pas besoin de scanner renumériser les documents etc ça va aller beaucoup plus vite du coup dans la signature des contrats c'est ça c'est l'objectif et ensuite et en plus ça vous facilitera le versement des aides parce qu'il y a des clubs qui mettaient un peu de temps parfois à déposer sur l'abdace donc forcément ça décalait le versement des aides là normalement ça devrait être plus fluide pour vous on en a fini sur la première partie d'édition du contrat d'apprentissage donc j'ai expliqué la procédure et on va passer maintenant aux démarches sociales et administratives où c'est là qu'il y a un petit peu d'acronyme ou de l'ondeur peut-être bureaucratique diront certains et on va essayer de déminer tout ça je vais commencer par ce qu'on appelle les démarches d'entrée donc c'est les démarches à réaliser lorsqu'un salarié est recruté dans une structure on commence avec une démarche de base qui est la déclaration préalable à l'embauche la DPAE alors la DPAE c'est quoi ? c'est une déclaration auprès de l'URSSAF que fait chaque structure donc club entreprise dès qu'elle recrute un salarié et votre apprenti est un salarié donc ce sont les mêmes règles en fait ça permet juste de dire à tous les services intéressés au niveau de l'état donc via l'URSSAF que voilà je vais recruter telle personne de telle date à telle date dans ma structure comme ça au moins ils ont l'information il n'y a pas d'histoire de travail dissimulé ou quoi que ce soit c'est très rapide c'est très simple à faire il suffit d'aller sur le site deurssaf.fr donc bien sûr vous aurez le support vous pourrez cliquer sur les liens pour faire la démarche c'est une démarche en ligne et c'est à faire dans les 8 jours précédant l'embauche donc par exemple votre apprenti commence le 1er août vous le faites fin juillet voilà c'est vraiment facile à faire pour le coup il n'y a pas de problème deuxième démarche le registre unique du personnel ça c'est une démarche aussi obligatoire à réaliser dans toute entreprise ou structure qui recrute des salariés on doit tenir un registre avec le nom prénom le contrat la durée de contrat de chaque salarié donc si vous avez déjà eu des salariés peut-être que vous avez déjà un registre ou sinon c'est l'occasion justement de le faire nous quand je vous enverrai le formulaire à remplir les clubs je vous enverrai aussi des documents notamment un guide administratif qui reprend ces démarches là et des documents support dont un tableau Excel qui peut vous servir de registre on a fait un petit modèle comme ça vous avez juste à vous baser sur ce modèle là pour préparer votre registre histoire de vous faciliter la tâche voilà pour le coup c'est assez simple à faire vous avez les informations vous remplissez le tableau Excel et c'est pratique et en plus au cas où si jamais vous avez un jour un contrôle et que vous n'avez pas de registre ça peut entraîner une petite amende de la part des différents contrôleurs donc ce serait bête de devoir subir ça troisième démarche dans les démarches d'entrée c'est la visite médicale alors je pense que vous avez été salarié au cours de votre carrière donc vous connaissez le principe on doit faire une visite médicale dans le cadre de son travail pour vérifier et qu'on répond bien on a bien les aptitudes pour répondre à nos missions et votre apprenti c'est pareil il doit faire une visite médicale alors je précise que ce n'est pas une visite pour avoir sa licence de foot c'est vraiment une visite médicale dans le cadre de son contrat d'apprentissage PMF ou BEF elle doit intervenir au plus tard dans les deux mois suivant la date de début de contrat donc imaginons vous commencez le contrat d'apprentissage le 15 août la visite médicale doit intervenir avant le 15 octobre pour prendre rendez-vous on vous a mis un petit annuaire en lien vous pouvez cliquer on vous a mis aussi un modèle de lettres pour prendre rendez-vous sur lequel vous pourrez vous baser pour contacter le service de santé au travail que vous avez choisi sachez que cela vous coûtera une centaine d'euros pour le club c'est la charge du club et sachez également qu'il y a des délais de rendez-vous qui peuvent être un peu long parce qu'il y a beaucoup de demandes et pas forcément énormément d'offres donc on vous invite à anticiper pour pouvoir au mieux respecter les deux mois de délai s'il y a également des employeurs qui recrutent des apprentis mineurs la visite doit normalement avoir lieu avant le début du contrat de travail et dernière démarche d'entrée que je voulais évoquer mais que je mettrai un petit peu à part c'est le document unique d'évaluation des risques professionnels le D-U-E-R-P c'est un document obligatoire là aussi qui est important notamment si jamais vous avez un jour un accident du travail qui peut être grave au niveau du club et en fait c'est un document qui recense tous les risques auxquels sont exposés vos salariés et les mesures mises en place pour éviter ces risques là je le mets un petit peu à part parce que pour les clubs qui commencent à se structurer qui recrutent un premier salarié un premier apprenti je pense qu'il vaut mieux d'abord se concentrer sur l'édition du contrat d'apprentissage sur les premières démarches d'entrée qu'on vient de voir donc des PAE registres visite médicale sur l'édition des bulletins de paix dont on va parler juste après et passer ensuite dans un second temps peut-être sur le DURP qui est une démarche un petit peu plus lourde qui demande un petit peu plus de temps et qui est peut-être moins urgente par rapport aux autres sachez en tout cas qu'on vous a mis aussi un outil en ligne à disposition vous avez le lien vous pourrez cliquer dessus et voilà prenez-le comme peut-être un objectif plutôt à moyen terme de structuration du club j'ai fait le tour des démarches d'entrée est-ce que vous avez des questions avant que je passe au bulletin de paix ça a l'air bon donc le bulletin de paix on en a fait une section spécifique pourquoi ? parce que c'est quelque chose qui est très important pour nous ce bulletin de paix le bulletin de paix forcément c'est un document obligatoire le bulletin de paix et le versement du salaire sont obligatoires vous devez payer chaque mois votre apprenti souvent en fin de mois ou alors au début du mois suivant selon l'organisation que vous avez en remettant un bulletin de paix soit au format numérique soit au format papier ce bulletin de paix pourquoi il est important déjà parce qu'il symbolise le travail réalisé par votre apprenti et parce qu'il vous permettra aussi de déclencher le versement des aides les aides que vous allez recevoir pour l'apprenti l'aide de 6000 euros l'aide de 500 euros par mois sur 12 mois en fait elles ne sont déclenchées que après le paiement du salaire et l'édition du bulletin de paix l'état a besoin de savoir que vous avez payé le salaire en intégralité avant de vous verser l'aide ce qui est plutôt logique pourquoi on insiste sur le bulletin de paix parce que chaque année on a malheureusement des clubs ou des apprentis qui nous appellent au bout des 3, 4, voire 6, 7 mois en nous disant il n'y a pas eu de salaire depuis le début de la saison et ça ce n'est pas normal déjà ça peut vous mettre le club en difficulté parce que normalement l'apprenti peut aller saisir les prud'hommes il peut y avoir des amendes il peut y avoir des sanctions financières voire même juridiques et ensuite ça vous met en difficulté parce que vous n'allez pas recevoir les aides et ça met en difficulté l'apprenti parce que forcément il perd en motivation s'il travaille et il n'est pas rémunéré donc nous on veut éviter au maximum ces problématiques là donc on vous invite vraiment à dès le départ bien mettre tout en place pour l'édition du bulletin de paix on va voir dans un second temps comment éditer un bulletin de paix et ce à quoi il ressemble histoire de vous faciliter la tâche alors ça c'est un bulletin de paix je vous rassure les montants sont à titre indicatif ça ne sera pas forcément exactement pareil mais voilà vous avez au moins un exemple cohérent sur le bulletin de paix on a les informations sur le club et l'apprenti on a le salaire brut de l'apprenti on a ensuite les cotisations payées par l'apprenti après exonération et les cotisations payées par le club après exonération il faut savoir que dans le cadre de l'apprentissage il y a une forte exonération des cotisations patronales et salariales donc le salaire brut est très proche du salaire net voilà ça c'est une information que vous pouvez garder et ce qui est importante les cotisations qui vont être importantes et que je vais mettre en encadré rouge dans les prochaines slides c'est d'abord la mutuelle alors la mutuelle vous connaissez c'est un dispositif qui permet de compléter les remboursements de l'assurance maladie lorsqu'il y a voilà des maladies des séjours à l'hôpital ou des blessures etc etc en tant que club employeur vous avez l'obligation de proposer une mutuelle à votre apprenti ce que je vous invite à faire c'est quand vous faites cette proposition à l'apprenti c'est de le faire de manière formelle c'est à dire avec un mail pour garder une trace comme quoi vous avez proposé une mutuelle à votre apprenti alors s'il y a des clubs qui ont déjà une mutuelle ben voilà vous pouvez proposer la mutuelle existante s'il y a des clubs qui n'ont pas de mutuelle soit vous en trouvez une parce que vous avez connaissance d'une mutuelle autour de vous etc soit sinon si vous le souhaitez nous on vous transmet un bulletin d'adhésion à la MGEN c'est une mutuelle aux tarifs négociés pour le secteur du sport à 33,62 euros par mois aucune obligation de passer par elle mais si jamais vous n'avez pas vraiment d'idées ou de solutions n'hésitez pas à l'utiliser sachez que la mutuelle elle doit être plus en charge au moins à 50% par le club donc si je reprends par exemple la MGEN 33 euros par mois le club prend 16 euros et quelques en charge et l'apprenti pareil vous pouvez si vous le souhaitez en tant que club prendre 100% mais vous ne pourrez pas aller en dessous de 50% enfin quand vous proposez la mutuelle à votre apprenti potentiellement il a le droit de refuser il peut refuser s'il vous dit j'ai déjà une mutuelle un contrat individuel pour la mutuelle il peut aussi vous dire j'ai déjà une couverture collective avec mes parents donc j'ai pas besoin de la mutuelle du club ça peut arriver mais pensez bien à dire à votre apprenti ok mais vérifie quand même avec ta mutuelle puisqu'il y a beaucoup de mutuelles qui considèrent qu'à partir du moment où on devient salarié on sort de la couverture collective et on rejoint la mutuelle de notre nouvel emploi je vais prendre un exemple très concret moi il y a quelques années j'étais apprenti à la fédération française de football mais à partir du moment où je suis passé apprenti j'ai dû quitter la mutuelle de mes parents pour rejoindre la mutuelle de mon employeur donc voilà il faut vraiment vérifier avec votre apprenti parce que le risque c'est qu'en fait il n'y ait pas de mutuelle personne ne s'en rend compte et le jour où il y a un problème ça peut lui coûter cher donc voilà pour la mutuelle et voilà pour les éléments importants de la mutuelle autre cotisation qui va apparaître sur le contrat sur le bulletin de salaire pardon c'est la caisse de prévoyance la caisse de prévoyance c'est un mécanisme qui permet de compléter le niveau de revenu en cas d'accident de la vie mais en cas de grave accident j'ai envie de dire donc tout ce qui est invalidité incapacité etc ça leur servira potentiellement aux apprentis à l'avenir j'espère pas mais voilà en tout cas c'est un dispositif qui est en place tout au long de la vie sur nos bulletins de salaire là aussi on a des institutions qui proposent des tarifs négociés pour la branche du sport et que vous retrouvez en lien ici donc quand vous ferez vos bulletins de salaire il faudra rattacher à ces institutions là pour le paiement des cotisations sur la complémentaire santé sur la caisse de prévoyance pardon excusez-moi troisième cotisation importante la caisse de retraite complémentaire donc qui complète les points de retraite en fait en tant que structure vous avez forcément une caisse de retraite qui vous est rattachée soit vous la connaissez vous la renseignerez dans le formulaire qu'on vous demandera soit vous ne la connaissez pas et vous pourrez la rechercher grâce au petit lien qui sera dans le formulaire pour la renseigner voilà donc ça permettra d'avoir les cotisations retraite qui sera payée à la bonne caisse de retraite et enfin pardon le taux de cotisation accident du travail maladie professionnelle donc il y a une cotisation qui se base sur les risques d'accident et de maladie du secteur donc dans le sport on n'a pas trop de risques donc il est de 1,10% au 1er janvier 2024 il évolue chaque année au 1er janvier donc on vous informera si il évolue et voilà ce sera une cotisation patronale vous voyez là sur un salaire à 960 euros c'est à peu près 10 euros de cotisation sachant qu'après il y a toute l'exonération qui est prise de manière globale si jamais vous vous rendez compte sur votre bulletin de salaire que vous avez un taux qui est erroné parfois on a des clubs qui sont à 6 ou 7% il ne faudra pas hésiter à nous contacter pour qu'on vous indique la démarche à réaliser pour corriger ce taux là sachant qu'il y aura un rattrapage bien évidemment sur les précédents bulletins alors j'en ai fini sur les démarches d'entrée et le bulletin de salaire je vais passer maintenant à la présentation de solutions d'accompagnement pour vous aider j'ai vu qu'il y a une question pour vous aider justement à réaliser ces démarches pour les clubs qui n'auraient pas forcément les ressources en interne pour le faire il y avait une question allez-y vous pouvez ouvrir votre micro le micro n'est pas ouvert je crois monsieur Lesko est-ce que vous m'entendez ? oui c'est bon ah voilà excusez-moi oui bonsoir j'avais une question sur les mutuels mais peut-être il y avait vous déjà répondu est-ce que l'apprenti peut refuser la proposition du club concernant le contrat mutualiste ? il peut refuser non il peut refuser si jamais il a déjà une couverture individuelle ou s'il a une couverture collective mais comme j'ai pu l'expliquer tout à l'heure vérifiez bien avec lui parce que la plupart du temps quand on rejoint un emploi en fait les mutuels déjà ils considèrent qu'on va quitter la mutuelle qu'on a pour aller rejoindre celle de l'employeur c'est le cas notamment des couvertures collectives la couverture des parents souvent ils considèrent qu'à partir du moment où l'enfant est salarié il est plus sous le contrat donc il faut vraiment vérifier avec lui qu'il est bien sous le contrat du mutual d'accord et puis je voulais préciser ou en tout cas informer peut-être pour avoir déjà été employeur et dans ce cas-là concernant l'édition des bulletins de paix les associations les associations CODEA dans la Manche il y en a une j'imagine qu'il y en a dans les autres départements sont d'un grand secours voilà justement c'est c'est une question que je voulais peut-être poser du coup de façon collégiale si effectivement vous êtes en difficulté par rapport à la rédaction des contrats des contrats des bulletins de salaire et si vous êtes nombreux dans ce cas peut-être que nous ligue on pourrait faire appel à un prestataire et négocier des tarifs pour du coup l'ensemble régional des employeurs donc si vous êtes nombreux n'hésitez pas même là à nous nous l'indiquer par commentaire et ça nous permettra effectivement peut-être d'entamer des démarches nous c'est ce qu'on fait déjà au FC des étangs par rapport à notre salarié c'est l'IQ c'est-à-dire que on paye une prestation au mois bien évidemment mais CODEA nous édite les enfin toutes les démarches administratives etc. ça fait la transition avec la partie que je vais présenter juste après sur les solutions d'accompagnement où je vais présenter du coup quelques solutions gratuites et payantes pour justement faciliter les tâches administratives des clubs donc CODEA en est une et il y en a d'autres je les présenterai juste après il n'y a pas de problème merci beaucoup en tout cas c'est très bien ça fait la transition il y avait une autre question monsieur Kravik vous pouvez ouvrir votre micro on ne vous entend pas pour le moment non toujours pas monsieur Kravik si jamais vous n'arrivez pas ouvrir votre micro vous pouvez juste mettre un petit message dans le chat ok bah écoutez je passe à la suite justement sur les solutions d'accompagnement vous avez un petit tableau récapitulatif en listant en fait sur la gauche les démarches administratives dont on vient de parler et en indiquant les acteurs qui peuvent vous accompagner pour vous faciliter la tâche donc pour rappel le contrat c'est uniquement nous le CFA qui éditons le contrat c'est pas vous c'est pas un organisme accompagnateur c'est pas la ligue c'est forcément le CFA qui rédige le contrat d'apprentissage pour tout le reste pour tout le reste de la DPAE aux différentes adhésions jusqu'au bulletin de paix vous avez différents acteurs gratuits ou payants qui peuvent vous aider alors l'acteur gratuit incontournable c'est le chèque emploi associatif c'est un service de l'URSSAF en ligne je vous mets la petite slide juste là qui permet de remplir certaines formalités liées à l'embauche et à la gestion des salariés donc ça permet notamment de faire la DPAE et de faire les fiches de paix ça c'est assez pratique on a beaucoup de clubs qui passent par cette solution gratuite il suffit de créer un compte de renseigner les informations et chaque mois en fait vous allez créer le bulletin de paix de votre apprenti et ça une fois que vous le recrée ça enverra toutes les informations aux organismes sociaux pour que vous puissiez recevoir les aides alors c'est gratuit et c'est en ligne donc forcément vous n'avez pas toujours un interlocuteur derrière qui peut vous aider si jamais vous avez une problématique ou une question particulière ils ont une hotline téléphonique mais voilà il faut prendre ça en compte et pareil ça ne réalise pas toutes les démarches administratives donc on est vraiment sur le bulletin de paix qui est pratique si vous voulez aller un petit peu plus loin comme évoqué par monsieur tout à l'heure vous pouvez passer soit par Impact Emploi soit par une société de paix alors Impact Emploi c'est un autre service de l'URSSAF aussi qui est payant et qui va vous mettre en relation avec des associations tiers de confiance ou des organismes tiers de confiance nous dans le secteur du sport alors je ne sais pas si Codéa c'est via Impact Emploi mais en tout cas dans le secteur du sport vous savez souvent ils vous mettent en relation avec le comité régional olympique ou avec profession sport et loisirs voilà c'est groupement dans plus ce type de groupement d'employeurs donc ça c'est autour d'une vingtaine trentaine d'euros par mois par salarié et ça va un petit peu plus loin dans les démarches administratives et surtout vous avez un interlocuteur donc vous avez quelqu'un en direct dès que vous avez des questions et sinon les sociétés de paix ça c'est autour de chez vous si vous connaissez des cabinets comptables qui font de la gestion administrative ou des sociétés de paix voilà ils peuvent vous faire les démarches là pour l'estimation des coûts je vais pas dire de bêtises parce que ça dépend vraiment des secteurs mais disons une cinquantaine d'euros par salarié par mois pour vraiment avoir un suivi administratif poussé donc voilà un petit peu tous les acteurs que vous avez autour de vous pour vous faciliter la tâche à minima je vous conseille vraiment le chèque emploi associatif pour les bulletins de paix parce que faire un bulletin de paix tout seul c'est compliqué vous pouvez pas juste faire un Excel ou un Word ça marchera pas parce qu'il faut faire des déclarations etc donc il faut vraiment passer par un logiciel par un gestionnaire pour faire le bulletin de paix donc soit vous avez quelqu'un en interne qui sait les faire soit vous passez par le chèque emploi associatif soit vous passez par une association ou un cabinet de comptables etc est-ce que vous avez des questions par rapport à l'accompagnement possible ? non ? ça a l'air d'aller juste vous dire également qu'en tant qu'employeur d'apprenti vous pouvez faire partie du syndicat des employeurs du sport qui s'appelle le Cosmos et la FFF offre l'adhésion donc si ça vous intéresse vous pourrez cliquer sur le lien d'adhésion et adhérer au Cosmos alors ça vous permet quoi le Cosmos ? ça vous permet de recevoir des informations régulières sur le droit social sur les aspects juridiques sur les négociations etc ça vous permet aussi d'avoir accès à une hotline juridique si jamais vous avez des questions à leur poser et aussi à des formations par exemple comment recruter un CDI voilà ce type de formation qui peuvent peut-être vous être utiles aucune obligation là encore je précise mais ça peut vous intéresser dans votre structuration on a vu l'accompagnement et maintenant on va passer aux aides et dispositifs financiers donc là on va voir vraiment la rémunération de l'apprenti toutes les aides qui existent pour que vous puissiez avoir une bonne vision financière de ce que cela va vous coûter alors sur la rémunération de l'apprenti ce qu'il faut savoir avant tout c'est que la rémunération de l'apprenti il y a des minimums à respecter en fonction de l'âge de votre apprenti donc vous voyez les différentes tranches d'âge moins de 18 ans 18-20 ans 21-25 et plus de 26 ans et en fait les minimums ils sont calculés en fonction du SMIC pour les moins de 21 ans et en fonction du salaire minimum de la branche sport pour les plus de 21 ans sachant que le salaire minimum de la branche sport il est à 1812 donc à 100% donc il est quand même assez proche du SMIC sur ces montants bruts que vous voyez ce sont des minimums donc vous avez la liberté de verser plus si vous le souhaitez voilà plus que les pourcentages qui sont définis par l'État mais vous ne pourrez pas verser moins l'apprenti il paye très peu de charges sociales vous voyez j'ai mis entre 2 et 3 euros je n'ai pas mis la mutuelle vraiment entre 2 et 3 euros pour les apprentis jusqu'à 25 ans ou jusqu'à 45 euros pour les plus de 26 ans mais voilà son salaire brut est quasiment équivalent à son salaire net pour les apprentis qui sont en RPMS sur la deuxième année ils ont le droit à une évolution de leur rémunération le pourcentage minimal augmente sauf pour les plus de 26 ans qui restent à 100% mais voilà vous voyez un petit peu la différence ils prennent quelques pourcentages de plus donc c'est à avoir en tête pour les clubs sachant qu'il n'y a pas l'aide de 500 euros sur la deuxième année donc le salaire sera un peu plus élevé mais l'aide ne sera pas présente donc il faut l'anticiper quelques points de vigilance sur le salaire vous avez vu les salaires j'ai dit c'est des minimums soit le SMIC soit le salaire minimum de la branche sport forcément ces minimums ils évoluent sans que nous on décide au fil de l'année et souvent au 1er janvier par exemple au 1er janvier vis-à-vis de l'inflation le SMIC il augmente alors il augmente légèrement mais voilà ça peut être 10 15 euros peut-être à rajouter au salaire de l'apprenti sachant qu'elle l'aide elle ne bouge pas si votre apprenti il change de tranche d'âge et bien il bénéficie d'une majoration de salaire le mois suivant son jour d'anniversaire je vais donner un exemple prenons un apprenti de 20 ans donc votre apprenti il a 20 ans aujourd'hui son salaire de base minimal va être de 759 euros mensuels brut et à disons mi-novembre le 18 novembre il passe à 21 ans votre apprenti et bien à partir de décembre vous lui verserez 960 euros brut et ce jusqu'à la fin du contrat d'apprentissage donc il faut aussi l'anticiper si votre apprenti change de tranche tâche oui il y a une question vous pouvez ouvrir votre micro oui pardon là c'est la rémunération des apprentis de 2024 à 2025 oui ok et parce que j'ai la majoration BPGEPS on va en parler juste après on va en parler vous faites une parfaite transition la majoration BPGEPS qu'est-ce que c'est pour tous les apprentis qui rentrent en BMF uniquement sur le BMF donc pas BEF et pas BMF RPMS pour tous les apprentis qui rentrent sur le BMF et qui ont précédemment suivi et obtenu un BPGEPS toute mention et que cette formation est leur dernière formation suivie alors ils bénéficient d'une majoration de 15 points de pourcentage par rapport au minimum affiché sauf pour les plus de 26 ans je prends un exemple imaginez que votre apprenti de 18 ans il a 43% du SMIC donc 759 euros imaginez que l'année dernière il était en BPGEPS et qu'il l'a obtenu en contrat d'apprentissage et bien au lieu d'avoir 43% il sera à 58% du SMIC donc autour de autour de 1000 euros si je dis pas un peu plus de 1000 euros 1100 euros peut-être voilà c'est le code du travail qui détermine cette majoration ce n'est pas nous mais il faudra bien l'avoir en tête alors je précise que s'il a eu le BPGEPS il y a 4 ans et qu'entre temps il a fait d'autres formations ça ne fonctionne pas par contre s'il a eu le BPGEPS il y a 2 ans et qu'entre temps il n'a pas travaillé il n'a pas fait d'autres formations là ça peut fonctionner et il faut bien qu'il l'ait obtenu voilà comment fonctionne la majoration à bien avoir en tête aussi puisque nous on l'appliquera vu qu'on demande aux apprentis leur parcours oui question vous pouvez lever la main vous pouvez lever la main vous pouvez ouvrir votre micro pardon excusez-moi oui bonjour comment j'ai un apprenti qui a déjà eu un BPGEPS il y a 2 ans il a passé un BMF en apprentissage est-ce qu'il faut également une majoration de 15% supplémentaire au 15% déjà là il rentre en il rentre en BEF c'est ça oui non il n'y aura pas la majoration par contre il faudra au minimum qu'il perçoive le salaire prévu sur son dernier contrat d'apprentissage ok merci voilà il n'y a pas de descente mais il n'y a pas de montée il n'y a pas de majoration dans ce cas là d'accord très bien merci beaucoup pas de problème si il y a d'autres questions n'hésitez pas je vous présente le tableau maintenant avec une estimation du reste à charge pour le club puisque là je retire l'aide de l'état de 500 euros alors pour rappel vous versez le salaire en totalité si vous êtes à un salaire de 100% du salaire donc pour un apprenti de plus de 26 ans vous versez le salaire vous payez les charges sociales et ensuite vous recevez l'aide de 500 euros c'est comme ça que ça fonctionne donc là vous avez des estimations de charges sociales vous voyez elles sont quand même assez faibles si jamais vous vous rendez compte que les montants sont assez éloignés de ce que vous touchez en tout cas de ce qui a lieu sur le bulletin de paix vous n'hésitez pas à nous contacter et on essaiera de regarder ce qui gêne pour que ça puisse correspondre à ce qui était prévu alors l'aide de 500 euros je vais en parler juste après juste voilà j'ai remis ensuite le reste à charge mensuel pour les employeurs qui seraient sur un BMF RPMS puisque votre apprenti il fera une formation en deux ans donc la deuxième année il a un salaire un petit peu plus élevé et par contre il n'y a pas l'aide de 500 euros donc forcément le reste à charge est un peu plus conséquent donc il faut l'anticiper dans vos projections est-ce qu'il y a des questions sur la rémunération je peux passer aux aides et vous présenter les différentes aides ça a l'air d'aller en tout cas n'hésitez pas si besoin soit ouvrez votre micro soit dans le chat alors la principale aide c'est la fameuse aide à l'embauche c'est les 500 euros par mois soit 6000 euros sur 12 mois de contrat d'apprentissage alors comment ça se passe nous on va envoyer le contrat à l'AFDAS on vous l'a dit donc là vous n'aurez pas grand chose à faire et ensuite l'AFDAS va transmettre les informations à l'état et plus spécifiquement à SILAE qui est l'organisme chargé de verser les aides différentes aides à l'emploi vous en tant que club soit vous avez déjà un compte SILAE qui est à jour donc là vous n'aurez pas grand chose à faire et normalement tout va bien se mettre en place une fois que vous aurez le bulletin de paix ou soit vous n'avez pas encore le compte SILAE et là vous recevrez un mail de SILAE pour créer votre compte et renseigner les informations bancaires bien évidemment comme je l'ai expliqué il faudra toujours faire le bulletin de paix et la DSN pour que SILAE capte les informations et vous verse l'aide attention aussi en début de saison au niveau de l'été début septembre il y a beaucoup de contrats d'apprentissage qui sont envoyés à l'AFDAS beaucoup de contrats d'apprentissage qui sont envoyés à SILAE par tout un tas d'organismes d'informations donc ça peut être un peu long pour eux à traiter et donc c'est pas dit que si votre apprenti commence en août-septembre que vous recevrez les aides dès août-septembre donc on vous invite à garder un petit peu de trésorerie on peut continuer à payer le salaire en intégralité sachant que les aides seront versées rétroactivement voilà donc si jamais ça se débloque en octobre-novembre vous recevrez toutes les aides auxquelles vous avez le droit depuis août une fois que c'est mis en place ça tourne vraiment très bien une fois que c'est mis en place que vous faites le bulletin de paix tous les mois vous recevez l'aide quelques semaines après il n'y a pas de problème c'est vraiment juste au départ qu'il peut y avoir un petit peu d'embouteillage autre aide à laquelle vous pouvez peut-être prétendre c'est l'aide à la fonction de maître d'apprentissage donc c'est une aide de 100 euros par mois pour les 10 mois de contrat 10 premiers mois de contrat et c'est éligible pour les clubs de moins de 11 salariés donc pour cette aide là il faudra télécharger le formulaire qu'on vous transmettra et aller le déposer sur votre espace AFDAS donc ça pour le coup il faut regarder cette démarche aller le déposer dans la rubrique contact vous allez déposer le formulaire que vous aurez rempli vous le déposez au début de saison il faut vraiment le faire au moment du début du contrat donc sur août-septembre et ensuite à la fin de l'année à la fin de la saison sportive on vous enverra une facture que vous enverrez à l'AFDAS pour toucher les 1000 euros si l'apprentissage bien fait tout son contrat voilà comment ça fonctionne c'est une aide qui est versée à la fin alors il y a des clubs qui la reversent ensuite sous forme de prime aux maîtres d'apprentissage si jamais il y avait un rôle particulier d'autres qui la conservent au sein de la trésorerie du club selon les besoins et enfin le FAFA Formation qui est une aide de la Fédération Française de Football afin de prendre en charge partiellement les frais annexes de vos apprentis en formation quand on parle de frais annexes et vos apprentis vont une semaine à Hulgat par exemple ils vont avoir de la restauration de l'hébergement du transport et bien voilà c'est une aide qui permet de prendre en charge jusqu'à 30% de ces coûts pour cela il faudra déposer un dossier en ligne avant le 31 octobre sur Food Club en mettant des devis des estimations de ce qu'on vous coûte les frais annexes de votre apprenti et à la fin de saison il faudra présenter les justificatifs des dépenses engagées pour toucher l'aide alors c'est jusqu'à 30% de prise en charge donc imaginez vous avez 1000 euros de dépense et bien ce sera 300 euros de prise en charge attention il faudra fournir l'attestation de suivi du module de formation en ligne donc le module de formation en ligne j'en ai parlé un petit peu au début c'est un module qui ressemble un petit peu à ce qu'on voit ce soir que vous pouvez suivre que vous pourrez suivre à votre rythme et que vous recevrez avec le formulaire vous suivez le module à la fin vous téléchargez l'attestation et ce sera une pièce demandée dans le dossier du FAFA donc ça peut être fait maintenant ou ça peut être fait plus tard il n'y a pas de problème mais voilà notre objectif c'est que tous les clubs qui souhaitent demander le FAFA aient vraiment suivi le module pour éviter qu'on se retrouve avec des clubs qui sont passés à travers et donc après ont des difficultés administratives et financières sur la gestion du contrat d'apprentissage je vous rassure le module c'est pas très long vous pouvez le faire plusieurs fois il n'y a pas de problème il n'y a pas d'objectif de réussite c'est vraiment juste le suivi il y a une question vous pouvez prendre la parole oui j'ai une question parce que nous on a un salarié en CDI on a l'aide de la FAFA pour l'emploi pour la création d'emploi quand je vais faire cette demande pour la formation la FAFA est-ce que cette aide elle va se suspendre automatiquement pour après reprendre ou est-ce que il faut que je fasse la demande de suspension de l'aide pour l'emploi pour avoir droit à la FAFA formation alors si je pense que j'ai compris c'est que votre salarié il est actuellement en CDI avec le FAFA emploi oui et il va passer en apprentissage oui du coup je vais suspendre son CDI oui alors quand quand c'est comme ça il est possible en fait de suspendre le FAFA emploi le temps du CDI il n'y a pas de problème est-ce que cette démarche c'est à moi de la faire ou est-ce que alors je vous invite je vais mettre la je vais vous inviter à contacter le service emploi je vous mets l'adresse mail dans le chat de la réunion vous leur expliquez du coup que vous avez prévu de suspendre le CDI le temps du contrat d'apprentissage et eux en fait ils feront en sorte informatiquement que l'aide soit suspendue le temps du contrat d'apprentissage et après ça reprendra comme c'était prévu une fois que vous repassez en CDI et pendant le contrat d'apprentissage vous pouvez tout à fait faire la demande du FAFA formation pour les frais annexes il n'y a pas de problème ok super merci si vous pouvez mettre Ludivine Garcia en copie du coup des échanges comme ça on aura un suivi aussi niveau ligue sur la mise en œuvre est-ce qu'il y a d'autres questions sur les aides à destination des clubs tous les documents oui il y a une question dans le chat tous les documents que j'ai présentés et auxquels j'ai pu faire référence vous allez tout recevoir via Vincent ou via le mail qu'on vous enverra pour le contrat d'apprentissage donc voilà ne vous inquiétez pas vous aurez accès à tout pour regarder tout à tête reposée et revenir sur les différents sujets parce que je sais que ça fait beaucoup d'informations sur une soirée également nous on va vous envoyer les devis pour les frais d'hébergement et de restauration courant juillet vous les aurez avant normalement le 24 juillet alors les aides aux apprentis je passe assez rapidement parce que de toute façon on rencontrera à vos apprentis début septembre pour leur réexpliquer mais voilà sachez qu'ils ont le droit à une aide au permis si jamais votre apprenti n'a pas son permis qu'ils ont le droit à une aide aux premiers équipements enfin qu'on leur donnera un premier équipement c'est à dire ils auront un kit Nike vestimentaire un abonnement au magazine vestiaire et un pack Microsoft Office avec Word, Excel, PowerPoint pour faire leur rapport et ils ont le droit aussi aux aides publiques sous réserve de respecter les conditions comme tout salarié classique on va passer maintenant aux aspects plutôt code du travail et droit social les règles à respecter dans l'organisation du travail avec votre apprenti donc là aussi si vous avez des questions n'hésitez pas à lever la main et à prendre la parole ou à poser dans le chat alors les règles à respecter en fait c'est assez simple puisque ça reprend globalement les règles du droit du travail pour tous les salariés je précise aussi que ces informations là on les présentera à vos apprentis en septembre vu qu'on les rencontrera aussi via la Ligue alors au niveau du temps de travail c'est 35 heures par semaine et on inclut le temps en formation c'est la particularité de l'apprentissage c'est à dire que si votre apprenti il fait 3 semaines chez vous en club et une semaine en formation à la Ligue Normandie et bien il a fait à chaque fois ses 35 heures c'est pas une semaine de vacances c'est pas une semaine où il ne travaille pas chez nous c'est une semaine pour laquelle il est rémunéré il continue d'être rémunéré même en formation et ça continue d'être du temps de travail pour lui toute heure supplémentaire doit être payée par le club ou donner lieu à un repos compensatoire repos compensatoire c'est par exemple il fait 37 heures au lieu de 35 et bien voilà il a un crédit de 2 heures qui pourra être utilisé plus tard au cours de son contrat de travail pour du repos sachez également que comme tout salarié il n'a pas le droit de faire plus de 48 heures par semaine et pas plus de 44 heures par semaine en moyenne sur 3 mois au niveau du temps de repos c'est 11 heures consécutives minimales par jour donc s'il finit à 20 heures il ne doit pas reprendre avant 7 heures le lendemain matin et au minimum 35 heures par semaine c'est à dire une journée et demie par semaine de repos là dessus donc ce qu'on vous invite à faire avec vos apprentis c'est dès le début de saison de préparer un emploi du temps et un planning de la saison au niveau du temps de travail pourquoi ? parce que le club a une activité particulière avec parfois des entraînements le soir et pas grand chose le matin avec des sollicitations le week-end parfois il y a la semaine de formation plus des sollicitations le week-end donc ça fait des semaines un peu chargées et il y a des semaines plus creuses aussi où il y a moins d'activités peut-être autour des vacances scolaires donc il faut s'organiser au mieux avec l'apprenti pour éviter de trop dépasser ce volume horaire de 35 heures et de bien respecter le temps de repos sachant que votre apprenti a aussi besoin de temps pour faire son travail personnel pour sa formation puisqu'il aura des rapports des exposés des dossiers à rendre et sachant aussi qu'il ne faut pas non plus trop surcharger la mule pour leur laisser le temps et éviter une surcharge de travail ou même des blessures physiques vu que la plupart de vos apprentis sont également joueurs à côté donc vraiment l'emploi du temps c'est un document de base que vous devez construire avec votre apprenti pour mieux organiser votre relation Je me permets Vincent un petit point de vigilance sur la bicalification sur le BMF et RPMS on a discuté ce matin en réunion avec les collègues de l'ETR et l'équipe de formateurs il n'est pas rare que du coup des BMF encadrent deux équipes sur le RPMS ça paraît relativement compliqué et il faudra du coup bien intégrer dans le planning du coup des stagiaires 50% du temps du coup sur l'encadrement d'une équipe et 50% sur la partie plutôt administratif et commerciale du diplôme RPMS il faudra bien le prévoir du coup dans l'emploi du temps pour libérer du temps aux stagiaires pour la partie sportive et sur la partie administrative Merci Vincent pour la précision Je passe au niveau des absences là où le code du travail définit les absences qui sont justifiées et justifiables et donc qui permettent à un salarié de ne pas venir au travail vous les avez dans l'encadré bleu sur la gauche donc pour toutes ces raisons là s'il y a la production d'un justificatif votre apprenti a le droit de ne pas venir travailler par contre si ça sort de cet encadré bleu je prends des exemples leçon de conduite passage à fournisseur internet potentiellement vous avez le droit de refuser l'absence de votre apprenti ou vous avez le droit aussi de l'accepter si vous le souhaitez quoi qu'il en soit nous on invite les apprentis on invitera les apprentis à vous informer au plus tôt si jamais il y a des possibilités d'absence ce qui est important à retenir également c'est que votre apprenti ne peut pas travailler lorsqu'il est sur son temps de formation vous aurez le calendrier de formation vous devez libérer l'apprenti pour ses journées de formation quelle que soit l'activité du club il faut vous organiser en conséquence pareil vous ne pouvez pas dire à votre apprenti de poser ses congés payés pendant la formation les congés payés sont posés pendant le temps en club la formation reste prioritaire et primordiale dans le calendrier de votre apprenti sur le comportement la sécurité je ne vais pas rentrer trop dans le détail vous pourrez regarder ça à tête reposée mais juste vous dire que s'il y a une blessure dans le cadre de ses missions sur le temps de travail de l'apprenti c'est un accident de travail et donc il faudra le déclarer tel quel il faudra faire la déclaration telle quel au niveau de l'employeur vous pourrez vous rapprocher de nous si besoin et s'il a un arrêt de travail l'apprenti ce sera à lui de se rapprocher de faire la démarche pour avoir un arrêt de travail potentiellement au niveau des congés votre apprenti il a le droit à 5 semaines de congés payés sur un contrat de 12 mois et vous en tant qu'employeur vous pouvez déterminer la période à laquelle il peut prendre ses congés dans une limite de 4 semaines consécutives donc c'est à dire que vous pouvez lui dire tu prendras 4 semaines en juillet 2025 et une semaine à Noël ça vous avez le droit de lui dire là encore ce qu'on vous invite à faire c'est à vous organiser assez tôt avec votre apprenti parce que ça ça peut vraiment se planifier en amont et de lui dire il y a des périodes où le club il ferme il y a des périodes où le club il n'y a pas d'activité donc on aimerait que tu pousses les congés à ce moment là peut-être que l'apprenti ait aussi une journée ou deux qu'il aimerait poser parce qu'il avait un événement prévu donc voilà avec la discussion ça va permettre d'avoir une année plus sereine et pour rappel pas de jours de congés durant les périodes de formation de certification sachez également que sur le mois qui précède les certifications finales les examens finaux votre apprenti il peut poser un congé supplémentaire de 1 à 5 jours voilà qui sont des congés payés déjà le droit il peut utiliser 1, 2, 3 ou 4 ou 5 jours sachant que bien sûr ce sont des congés qui se rajoutent aux 5 semaines et il faut que ce soit pour préparer ces examens bien sûr il ne faut pas que ce soit pour partir en vacances au niveau des jours fériés si votre apprenti travaille un jour férié ça peut arriver je sais que les clubs ont l'habitude d'organiser des tournois 1er mai 8 mai par exemple s'il travaille un jour férié il a le droit à une majoration de 50% de salaire donc imaginez lui gagner 10 euros de l'heure il gagne 15 euros de l'heure si par contre vous choisissez la compensation au repos c'est à dire au lieu d'avoir une heure de repos c'est une heure et demie de repos voilà donc souvent les clubs choisissent la majoration en repos par contre s'il travaille le 1er mai là c'est pas le choix c'est obligatoirement il est payé double donc au lieu de payer 10 euros par exemple il est payé 20 euros donc ayez bien ça en tête au niveau des jours fériés si vous mobilisez vos apprentis on remettra on remettra une carte étudiant à vos apprentis mais ça je ne vais pas rentrer dans le détail ce qui est plus important c'est la carte professionnelle la carte professionnelle donc je pense que les clubs connaissent toute personne qui souhaite encadrer la pratique sportive contre rémunération en France doit posséder une carte professionnelle ou en tout cas avoir fait la demande auprès du ministère des sports donc vos apprentis on va les solliciter on va leur demander d'aller faire la demande sur le site de l'EAPS qui est le site du ministère des sports ils vont faire leur demande leur casier judiciaire va être contrôlé pour vérifier qu'ils répondent bien aux critères pour encadrer la pratique notamment la pratique de mineurs et ensuite ils recevront une attestation leur permettant d'encadrer la pratique à la fin de la formation ils pourront dire sur la plateforme qu'ils ont obtenu le diplôme et donc ça mettra à jour leur prérogative d'encadrement donc on vous invite vraiment à être derrière vos apprentis pour qu'ils fassent bien la démarche parce que d'une part c'est obligatoire et d'autre part ça protège quand même un petit peu le club s'il y a une délivrance de la carte c'est quand même que l'apprenti répond aux conditions du ministère des sports et en plus ça peut rassurer vos licenciés normalement il faut même l'afficher dans le clubhouse on retrouve souvent dans le clubhouse les diplômes et les cartes professionnelles des uns et des autres je poursuis sur le droit social juste sur la fin du contrat d'apprentissage alors je sais c'est un peu tôt pour en parler parce que le contrat n'a même pas commencé mais comme on ne va pas forcément se revoir je préfère tout de suite rapidement évoquer le sujet alors le contrat d'apprentissage c'est un CDD donc il y a deux périodes pour le rompre on va dire il y a les 45 premiers jours et le reste les 45 premiers jours de travail au sein du club c'est la période d'essai donc pendant ces périodes d'essai l'apprenti ou le club librement rompre le contrat sans qu'il y ait vraiment de motif 45 premiers jours passés au club c'est à dire que les jours en formation ne comptent pas si sur un mois votre apprenti a passé 5 jours en formation ben voilà là on ne les compte pas on compte que les 45 premiers jours travaillés au niveau du club au delà de la période d'essai vous pouvez rompre le contrat pour plusieurs motifs alors souvent c'est d'un commun accord où il n'y a pas de préavis il peut y avoir aussi une démission de l'apprenti mais il faut respecter un certain cadre il peut enfin y avoir des licenciements mais les licenciements attention c'est uniquement pour faute grave donc c'est très très rare parce que la faute simple n'est pas souvent enfin la faute simple ne suffit pas souvent ce qui est essentiel à retenir c'est que s'il y a un risque de rupture avec votre apprenti que ce soit en période d'essai ou après il faut en informer les formateurs les référents au niveau de la LIC voire le CFA pour voir s'il est possible de résoudre la situation et si ce n'est pas le cas il faut informer qu'il va y avoir une rupture il faut informer les acteurs très rapidement parce que nous ça a un impact aussi sur notre activité et celui de la LIC s'il y a une rupture on accompagnera le club pour aider à la rupture ne vous inquiétez pas on reviendra vers vous pour vous expliquer la démarche au niveau du formulaire et du contrat d'apprentissage sachez également que votre apprenti peut être sanctionné par l'organisme de formation par la LIC de football de Normandie s'il a un mauvais comportement en formation s'il a des retards des absences répétées injustifiées ou s'il a un mauvais comportement à l'égard des formateurs ou de ses camarades la sanction pouvant aller jusqu'à l'exclusion de la formation donc on voit qu'il est exclu de formation souvent ça entraîne un licenciement derrière et la fin de son contrat d'apprentissage les documents de fin de contrat je n'insiste pas parce que de toute façon on vous transmettra l'info dans la newsletter enfin pour terminer cette visioconférence on arrive au bout juste un petit point sur l'accueil de l'apprenti sur les documents que vous pouvez récupérer ou remettre à l'apprenti donc on vous invite à récupérer notamment sa pièce d'identité sa copie du permis de conduire c'est important parce qu'on a parfois des mauvaises surprises et en retour vous pouvez lui remettre sa fiche de poste son emploi du temps la déclaration préalable à l'embauche la convention collective nationale du sport si ça peut l'intéresser le formulaire de la mutuelle le réglementaire du club et lui présenter ses missions l'organigramme comment ça fonctionne au niveau du club même si souvent votre apprenti connaît la structure parce qu'il est licencié chez vous ça permet toujours de formaliser un petit peu le début de la relation d'apprentissage comme une relation salariée classique on a beaucoup parlé de l'emploi du temps vous retrouverez un exemple d'emploi du temps que bien sûr vous adaptez à votre convenance il n'y a pas de problème l'autre document qui est très important pour le début de la structuration de votre relation avec l'apprenti c'est la fiche de poste la fiche de poste pourquoi ? parce que votre apprenti doit répondre à des missions en lien avec le diplôme votre apprenti il n'est pas là pour trois quarts du temps nettoyer le clubhouse laver les maillots et tracer les lignes du terrain il est là pour réaliser des missions d'encadrement de la pratique à l'entraînement en compétition et pour ceux qui sont sur le RPMS de développement administratif et commercial donc vraiment il faut que ces missions correspondent à son diplôme donc il est important de rédiger la fiche de poste comme ça vous savez ce qu'il doit faire et vous avez l'employé du temps à côté donc vous savez quand est-ce qu'il doit le faire ça permet vraiment de structurer l'organisation du contrat d'apprentissage on vous a mis un exemple ici mais c'est vraiment un exemple vous pouvez vous baser dessus ou faire autrement mais voilà il faut que les missions soient en lien avec le diplôme BMF, BEF ou PMF, RPMS sur la partie RPMS on va très certainement vous les demander des fiches de poste comme c'est nouveau pour faire en sorte que ça soit vraiment raccord avec les obligations du diplôme et si besoin on pourra même vous envoyer des exemples de fiches missions ça pourra peut-être aussi vous aider dans la rédaction des fiches de poste ok merci Vincent et dernière chose aujourd'hui vous initiez un contrat d'apprentissage dans votre structure donc c'est vraiment une évolution pour votre club ça participe à la structuration de votre club et de votre projet club sachez que normalement l'apprentissage en fait c'est un marche-pied vers l'emploi donc ça peut être le moyen pour vous aussi d'embaucher pour la première fois peut-être que certains en ont déjà un salarié en CDD ou en CDI alors ça peut faire un petit peu plus peur que l'apprentissage parce que forcément en CDI c'est à déterminer il n'y a pas forcément les mêmes aides le salarié coûte un petit peu plus cher il y a plus de cotisations voilà c'est des démarches administratives donc ça peut un peu vous inquiéter mais sachez que nous au niveau de l'Institut emploi formation du football et en collaboration avec la ligue de football de Normandie on a vraiment pour objectif de favoriser de développer l'emploi dans les clubs et donc de transformer les salles d'apprentissage en contrat de travail salarié classique si vous avez des inquiétudes ou si vous avez un intérêt pour la question sachez que vous avez un référent emploi une référente emploi plutôt je voudrais dire au sein de la ligue de football de Normandie que nous au niveau de l'UFF vous avez un service emploi donc j'ai mis l'adresse mail sur la diapositive et vous avez notre site internet également sur la diapositive et qu'il y aura un webinaire organisé en février 2025 pour expliquer toutes les possibilités de contrat de travail donc vraiment pensez-y ça peut être une super opportunité pour votre club si ça se passe bien avec votre apprenti de transformer l'essai et ça participera à la structuration de votre club et de votre projet club et surtout n'hésitez pas à contacter le service emploi de la ligue ou le service emploi de l'institution emploi formation du football pour en savoir plus sur ces belles perspectives j'en ai terminé pour ma présentation je vous mets le contact du CFA et le numéro de téléphone du CFA n'hésitez pas à prendre note ça pourra vous être utile soit pour les prochaines semaines pour l'édition du contrat ou pour toute la saison si vous avez des questions écoutez je reste encore un peu quelques deux trois minutes si jamais vous avez encore quelques questions orales ou dans le chat à poser et sinon pour le reste je vous souhaite une très bonne soirée alors monsieur Lescault allez-y oui de nouveau j'avais une demande de précision concernant la restauration et l'hébergement est-ce qu'il y a des lieux d'hébergement prévus par exemple pour un pour notre amponti qui ira à Oulgat le lundi et le mardi voilà j'aurais aimé des précisions pour ça alors ce que j'ai dit tout à l'heure en fait les devis on va vous les envoyer la courante du mois de juillet effectivement sur Oulgat il y aura restauration et hébergement sur place avec des tarifs qui sont relativement attractifs parce que ça reste ça reste Oulgat et on a conventionné avec Oulgat donc on vous enverra les informations on vous fera un devis pour l'année complète mais tout se passera à Oulgat chambre et restauration j'avais pas noté désolé non pas de souci avec possibilité du coup d'avoir pension complète ou demi-pension ouais c'est ça ok merci je vous en prie pas de problème il y avait une deuxième main qui s'est levée monsieur Gambillon on vous entend pas si je voulais poser une question dans le chat il y avait une question du coup sur le rythme de formation sur l'apprentissage sur le BEF ça sera 7 semaines de formation qui se dérouleront à Vranche 7 semaines complètes qui seront réparties du coup sur les 10 mois de septembre à juin et sur les BMF et BMF RPMS ça sera lundi-mardi du coup en formation à Oulgat et le reste du temps en structure et on a fait en sorte qu'il n'y ait pas de formation durant les périodes de vacances scolaires en tout cas on l'a limité au plus et on a libéré les mercredis pour que du coup les apprentis soient au maximum au sein des clubs sur les périodes qui peuvent être les plus attractives pour vous j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions en tout cas bien sûr vous avez les coordonnées de Vincent et les miennes donc on pourra rééchanger si besoin écoutez je vous souhaite une très bonne soirée et surtout une très belle année avec vos apprentis respectifs en espérant que tout se passe bien je vous souhaite un bel été et puis allez les bleus bien sûr bonne soirée à tous et n'hésitez pas aussi si vous avez besoin d'informations plutôt ligue ir2f arrobase normandie .fff.fr merci pour la formation merci à vous merci à vous pour des renseignements ça dépend si c'est sur le contrat d'apprentissage ce sera le CFA si c'est pour la formation de façon générale plutôt l'IR2f je vous mets l'adresse mail et dans tous les cas au pire vous écrivez sur l'IR2f et on transmettra au CFA si vous avez des questions je vous ai mis le lien de contact dans la conversation dans tous les cas on travaille forcément avec le CFA qui est une antenne de la fédération française de foot et nous à l'IR2f à la ligue mais dans tous les cas on travaille ensemble sur le sujet des stagiaires et bien bonne soirée à tous et puis et bien très bientôt et bienvenue dans tous les cas et bienvenue dans tous les cas